Pourquoi certaines personnes sont toujours en train de demander de l'aide, toujours en train de se victimiser, pendant que d'autres sont toujours en train de donner, toujours en train d'être disponibles, peu importe le moment pour d'autres? Dans le livre Give and Take du psychologue américain Adam Grant, nous allons voir comment le type d'amis que vous êtes peut vous aider à évoluer dans le business. Et croyez-moi, les conclusions de son étude vont vous surprendre. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Rosane Bilan, entrepreneur, formatrice et juriste de formule. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'après les études menées par ce grand psychologue, on distingue trois types de profils concernant l'interaction entre les gens. Il existe des preneurs. Ce sont des personnes qui ont co-dévisé, qui me donnent le plus et la meilleure personne du monde. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à tout pour pouvoir obtenir ce qu'elles veulent. Elles sont toujours en train de demander de l'aide, toujours en train d'être la victime parfaite. Certains vont même jusqu'à manipuler pour pouvoir obtenir absolument ce qu'elles veulent. Ces personnes-là, leur dévise, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qui donne le mieux est la meilleure personne et qui ne donne pas devient le méchant. La deuxième catégorie de personnes, le deuxième profil, ce sont les donneurs, givers en anglais. Alors, les donneurs, leur dévise, c'est quoi? Leur dévise, c'est qui le prochain? Qui est-ce que je vais encore pouvoir aider? Comment est-ce que je vais pouvoir aider? Ce sont des personnes, justement, qui sont toujours en train de donner, qui prennent du plaisir à pouvoir donner aux gens. L'inconvénient ici, c'est que ces personnes-là, à force de toujours chercher à donner aux autres, s'oublient souvent elles-mêmes, en fait. Elles oublient qu'elles existent et ne se rendent compte qu'au trop tard. Et le troisième profil d'amis, ce sont les échangeurs. Eux, leur dévise, c'est je t'ai donné, c'est à ton tour de me donner. Ça veut dire qu'elles ne font rien pour rien. Si elles vous donnent, vous devez rendre un service, vous devez rendre par un autre service ou alors compenser. Ça, c'est leur dévise. Et elles ne négocient pas les choses. Si vous ne le faites pas, alors elles ne vous considèrent pas. L'auteur dans ce livre veut démontrer qu'il n'y a pas que l'effort, il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que la chance qui vous permettent de réussir. Il y a aussi le type d'ami que vous êtes, en fait, qui vous permet de réussir. Parce que, croyez-moi, être empreneur ne va jamais vous permettre de réussir. D'après ces études, en tout cas, vous serez toujours en train de demander, toujours en train d'être à la ramasse. Ce qui ne vous permet pas d'être productif, ce qui vous met à une position de victime et qui ne vous permet pas d'assumer, d'être responsable de votre vie et de pouvoir véritablement vous réaliser en tant que personne. Pour pouvoir, justement, évoluer dans le monde des affaires, vous devez suiter du niveau de preneur, de celui qui passe son temps à demander, au niveau des changeurs. C'est-à-dire qu'être quand même celui qui donne, même s'il attend un retour, mais être aussi une personne qui donne. Et puis, il explique également que même l'échangeur-là, même l'échangeur-là n'a pas beaucoup de chance dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce que l'échangeur, à force d'exiger, va compromettre ses relations, va être déçu à certains moments parce que ce n'est pas toujours à la personne que vous avez donnée qui vous rend le service en retour. L'univers peut faire en sorte que ce soit ailleurs que vous recrouvez la compense. En troisième lieu, il parle du succès des donneurs. Bien entendu, il distingue les types de donneurs. Il existe un type de donneur qui s'épuise, c'est-à-dire qu'il passe son temps à donner parce qu'il veut contrôler, parce qu'il veut à tout prix une certaine reconnaissance, en fait. Et enfin, quel profil a la chance de réussir? Il explique que le profil qui a le plus de chances de réussir dans le monde professionnel, ce sont les donneurs alcruistes. Les gens qui donnent sans rien attendre en retour, en fait. Qui donnent tellement que la valeur leur revient automatiquement. Que ce soit sur le plan du travail, elles vont produire de meilleurs résultats. Elles seront d'une très grande aide dans la collaboration. Et nous savons tous que dans le monde professionnel, lorsque vous savez collaborer avec les gens, vous avez la chance de prospérer rapidement. Et continue en précisant dans le livre que nous ne sommes pas tout à fait carrés dans une catégorie. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez être, par exemple, avec vos certains amis et être le donneur, en fait. Être celui qui aide. Mais vous vous retrouvez ailleurs et être et vous consommez un preneur ou alors un échangeur. Que le tout dépend des situations auxquelles vous vous trouvez. Et si vous souhaitez définir votre profil, si vous êtes donneur, preneur ou échangeur, le mieux serait de voir comment vous vous comportez dans la majorité des collaborations que vous savez avec la plupart de vos amis. Êtes-vous toujours celui qui a une injustice à raconter? Êtes-vous toujours celui dont on abuse toujours? Êtes-vous toujours, Êtes-vous celui qui est tout le temps en train de dire, écoute, hier je t'ai fait dormir chez moi, aujourd'hui je pense que je te ferai dormir chez toi. Et comme il le précise, il peut vous aider à vous en sortir dans le monde du business ou alors à essayer de soigner ce penchant, ce mauvais penchant que vous avez sans même le savoir pour pouvoir vous faire respecter et avoir de meilleures collaborations. Alors, que pensez-vous de l'étude de cet Américain? Pensez-vous qu'en Afrique, on peut également ressortir les trois profils ou alors il y en a plus? Parce que nous, on a la particularité d'être un continent de diversité hors du commun. Et moi, personnellement, je me retrouve plus dans la catégorie d'honneur. Il m'arrive de me retrouver dans la catégorie d'échangiste, non, échangeur. On ne dit pas échangiste, c'est plutôt des caractères, c'est plutôt échangeur. C'est-à-dire apprendre à exiger des autres le même traitement que moi je leur donne. Et après tout, je trouve qu'il parle plus dans son livre de l'emploi, il parle plus aux salariés. Ces principes-là ne s'appliqueraient pas. On ne pourrait vraiment pas les appliquer à 100% dans le monde du business parce que les jeux changent. Ça, c'est tout un autre système en fait. Et si vous blaguez, vous pouvez vous retrouver en train d'être mangé, comme on le dit souvent. Dites-moi, dans quelle catégorie vous trouvez-vous? Et comment vous avez trouvé ce livre? Souhaitez-vous que j'aborde également d'autres thèmes ou alors que je vous fasse également découvrir d'autres auteurs qui ont mené des études aussi intéressantes que Adam Grant? Dites-moi, dites-le-moi en commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye, bye!